D'abord je vous remercie tous de l'invitation de l'AFPH et puis de m'accueillir. Moi je suis venu quand j'ai vu le programme qui était proposé par Nicolas qui disait que j'allais vous faire un état des lieux complet sur le mouvement des communs en Europe aujourd'hui. Je me suis dit comment je vais m'y prendre, je ne sais pas trop. Et du coup je me suis dit au fond je vais venir avec deux objets. Je vais ouvrir mon ordinateur parce que j'ai des notes dedans. Si je ne fais pas ça dans l'ordre je peux m'y perdre. Je suis venu avec deux objets parce que je me suis dit au fond quand je me suis posé cette question je me suis dit tiens mais j'ai deux objets qui sont assez symboliques de la façon dont en l'espace d'une dizaine d'années le mouvement des communs a évolué. En tout cas moi la perception que j'en ai à partir de là où je suis. Parce que je ne vais pas vous faire un panagérique complet ou un panorama complet des mouvements des communs à travers le monde. Peut-être que Michel, toi tu pourrais le faire mais moi je n'ai pas étudié ça de manière très approfondie. Mais partant de ma propre expérience, je suis dit au fond si j'essaye de voir comment les choses ont progressé en l'espace de dix ans et où est-ce qu'on en est aujourd'hui qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui c'est peut-être pas mal de repartir de ces expériences-là. Alors je suis membre d'une association à Paris qui s'appelle VECAM qui travaille sur le numérique et en 2005 elle a organisé une rencontre qui s'appelait Pouvoir Savoir et elle a publié un petit livre à cette occasion-là qui était publié et était disponible au moment de la conférence elle-même. La conférence s'appelait Pouvoir Savoir et le titre c'était Le développement face au bien commun de l'information et de la propriété intellectuelle. Le deuxième objet, c'est un livre collectif d'articles rédigés par des chercheurs militants ou des militants-chercheurs selon comment on se présente les choses. Et puis le deuxième objet, c'est un objet beaucoup plus récent c'est un jeu de cartes que vous avez peut-être entendu parler qui a été produit récemment à l'occasion du Forum Social Mondial qui du coup se présente assez différemment mais ce qui est intéressant c'est que ce sont deux objets qui sont de mon point de vue assez représentatifs de ce qu'on est en train de faire dans le mouvement des communs finalement. Il y en a plein d'autres bien entendu mais je vais y revenir plus tard. Alors si je rentre dans le détail je vais vous lire le troisième de couverture du livre et puis ensuite un petit bout du mode d'emploi de la présentation du jeu cartes en commun et puis faire deux, trois petites remarques là-dessus. Donc le troisième de couverture alors c'est 2005, ça veut dire que pour moi c'est presque avant le moment où moi je commence à m'intéresser au commun en réalité même si je suis membre de cette association. En 2005, quand on organise cette rencontre je dois dire que moi je n'y connais pas grand chose et je suis un peu déboussolé par cette affaire-là et vous allez comprendre pourquoi. Troisième de couverture donc c'est pouvoir savoir les régimes de propriété de l'innovation, de la connaissance et de la création ont un impact sur l'organisation du monde. Les droits de propriété intellectuelle définissent l'équilibre entre l'intérêt des créateurs, des innovateurs, des producteurs, des distributeurs et des publics. Or ces droits sont en pleine mutation sous l'impact conjugué de l'éruption des technologies de l'information et de la mondialisation. Jusque là c'est à peu près clair. L'évolution récente des droits de propriété intellectuelle à travers les grands textes internationaux ADPIC à l'OMC, réforme de l'OMPI, convention de la diversité culturelle à l'UNESCO, déclaration du SMSI, pérennise la domination sur les peuples du sud. Alors déjà là, l'ADPIC, la réforme de l'OMPI, tout ça c'est des choses qui sont un peu moins à portée de la main, pour moi en 2005 en tout cas. Face à cela, des mouvements résistent à ces processus et élaborent des alternatives, interdiction des OGM, pardon, des O-N-G, waouh. Heureusement ce n'est pas des O-N-G, mais presque. Donc des OGM, promotion des logiciels libres, défense des droits des malades, diversité culturelle, la récente déclaration de Genève, portée par une coalition mondiale cherchant à étendre les biens communs de l'information, ainsi que les positions prises par certains gouvernements du sud au sein de l'OMPI montrent qu'un espace s'ouvre. Alors, ce qui est intéressant dans ce petit extrait, c'est qu'on voit que tout y est sur le mouvement des communs. On voit qu'il y a à la fois la question de la propriété, la question des droits d'accès, la question du partage, finalement du partage des droits d'accès, ce qu'on nommerait aujourd'hui les faisceaux de droit, par exemple. Aussi, la relation avec l'État au niveau national ou international, la mobilisation des mouvements, l'espoir de faire changer des choses, ou en tout cas de faire avenir un monde différent, exactement comme tu le décris aujourd'hui, d'une certaine manière. La forme de cet objet, c'est un document académique, c'est-à-dire que c'est un bouquin, ce sont des articles qui font 20-30 pages, écrits par des chercheurs, très sérieux, très intéressants, mais pour lesquels il faut faire un petit effort pour rentrer dedans. Quand je dis ça, ce n'est pas pour le dévaloriser, c'est pour dire, voilà, à cette époque-là, 2005, Vecam, voilà ce qu'elle fait quand elle commence à travailler sur les communs. Aujourd'hui, en 2017, on a travaillé sur la création d'un jeu de cartes, c'est vraiment un jeu de cartes, c'est des cartes comme ça, des cartes à jouer, avec plein de choses dessus, et qui ont été créées à l'occasion du Forum Social Mondial de manière coopérative, en mobilisant les participants. Je vais faire un peu le même exercice que tout à l'heure, je vais vous lire quelques tout petits extraits de la règle du jeu, je ne vais pas lancer une partie, je ne vais pas vous lire la règle du jeu complète, parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Pour la présentation du jeu, ce qui correspondrait un petit peu au quatrième de couverture, l'objectif de ce jeu, dans ce jeu, les joueurs collaborent afin de créer une arène politique assez résiliente pour défendre les communs contre l'avancée des accaparements. Condition de jeu, ce jeu de cartes collaboratif se joue en équipe de deux à cinq joueurs, pour jouer, vous devez avoir suffisamment de place sur votre table, et puis disposer d'environ 60 à 90 minutes. Condition de victoire, la partie est gagnée lorsqu'il n'y a plus d'accaparements, quand il n'y a plus aucune carte d'accaparements sur la table. Condition de la défaite, la partie est perdue quand cinq accaparements sont présents dans l'arène politique, c'est-à-dire sur la table. Quand la sixième est mise sur la table, c'est la marque de la défaite. Quelques mots sur le contexte. Ce jeu fut créé par plus de 50 personnes pendant le Forum social mondial en 2016. On voit que là, on retrouve plein de choses sur ce qu'on fait quand on est dans le mouvement des communs. On retrouve des questions de collaboration. On trouve du vocabulaire qui est un peu différent de celui qu'on avait tout à l'heure. mais on y retrouve la collaboration, bien sûr les communs. Mais on y retrouve aussi l'idée de l'arène politique, du fait qu'on travaille sur la résilience, qu'on lutte contre l'accaparement et qu'on est dans un jeu collaboratif et qu'on a fabriqué ça ensemble à 50 personnes pendant le Forum social mondial. Je ne rentre pas dans plus de détails. Mais là, et sur la forme, pour faire la comparaison, on est dans un jeu de cartes. Alors, encore une fois, je ne dis pas ça pour survaloriser cette forme-là, mais on voit que là, on a avancé vers quelque chose qui nous permet de faire un travail qui s'adresse, ou un objet qui s'adresse en tout cas, à des gens qui n'ont pas forcément une très grande connaissance des communs, n'ont pas forcément travaillé ça de manière très approfondie, mais on va essayer finalement d'offrir un objet qui permet d'initier des conversations autour des communs, qui permet de, à travers le jeu, à travers la scénarisation que propose le jeu, je ne rentre pas dans le détail de la mécanique du jeu, mais à travers la façon dont on va mettre les choses en place, on essaye finalement de proposer un objet ou un mécanisme qui nous permet d'initier des conversations sur les communs, des conversations sur les communs de manière peut-être parfois théorique, mais aussi parfois pratiques, parfois correspondant à la façon dont on les vit au quotidien dans notre propre espace. On pourrait imaginer, et c'est tout à fait l'objet du travail autour de ce jeu, c'est qu'on adapte ce jeu avec des cartes qui correspondent aux communs de Lausanne, le centre Dickens, les associations, mais aussi les formes d'accaparements qu'on va trouver dans notre environnement, etc. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on a produit, ce n'est pas seulement un jeu avec des cartes, on a produit une démarche qui nous permet d'inventer, de continuer à inventer de manière itérative des mécaniques d'appropriation, des mécaniques de découverte et de travail sur la notion de commun, de façon à la fois théorique et pratique, d'une certaine manière, et on est complètement dans la logique que tu décrivais tout à l'heure, Michel. Voilà. Ça, c'est les deux objets qui me disaient, tiens, ça, ça permet de mesurer d'une certaine manière un peu l'écart qu'il y a entre 2005 et aujourd'hui et la façon dont on a, d'une certaine manière, un peu évolué au sein du mouvement des communs. Alors, bien sûr, si on élargit un peu le focus, on va voir que on va... Je vous ai donné deux exemples, mais il y en a des dizaines d'autres. Il y a tout un tas d'initiatives qui sont prises, dont certaines, vous les connaissez, qui prennent la forme de festivals. Alors, il y a eu le temps des communs en France, mais en France ou dans la francophonie, mais il y en a d'autres, par exemple, comme Pixel Hatch à Finlande, ou bien il y a eu un festival des communs, plusieurs festivals des communs auxquels tu as participé en Grèce, par exemple, aussi, Michel. On trouve des écoles des communs qui existent, qui se sont mises en place parfois de manière plus ou moins pérenne ou plus ou moins occasionnelle, comme les rencontres de Art of Commoning ou l'art de l'en commun en 2014 à Montréal, par exemple. Il y a bien sûr encore des publications et heureusement, parce que s'il n'y avait plus de publications, ça serait un problème, on a une multiplication des publications et récemment, en France, on a lancé un travail qui s'appelle la Communothèque qui consiste à faire une bibliographie des 50 essentiels des communs qui a été... Au départ, l'idée, c'était d'équiper la ZAD de Notre-Dame-des-Landes d'une bibliographie sur les communs. C'était une demande de leur part et on s'est dit qu'on allait faire une bibliographie qui serait les 50 ouvrages qui nous paraissent indispensables aujourd'hui pour travailler ou comprendre les communs. Et cette idée de Communothèque, c'est qu'on l'a lancée en la constituant de manière numérique en utilisant un logiciel de bibliographie. On lance, en ce moment, un appel à contribution en ouvrage, en livre physique pour avoir deux bibliothèques, une à Notre-Dame-des-Landes et une au CEDIDELP qui est un centre de documentation pour les mouvements de solidarité internationale à Paris. On lance aujourd'hui une collecte de deux fois 50 livres et derrière ça, on imagine comment développer des dispositifs de partage de ces bibliographies en ligne qui permettraient à chaque bibliothèque de s'équiper de manière facile de son rayon de commun dans la bibliothèque. On a des expositions qui sont en route, une à Poitiers sur les communs en général qui est en train de se terminer, une à Lille avec Stéphanie Bost qui travaille sur une exposition de panneaux sur les communs urbains. On a eu plein d'autres choses, les petits déjeuners, les résidences apprenantes, on a des projets de résidences apprenantes à Grasse par exemple ou avec Terre de Liens. Il y a eu des visites, des balades des communs, des voyages. Moi, j'ai eu la chance de faire un voyage en Italie qui était une sorte de visite de terrain des communs urbains aussi. Il y a eu des projets comme POC 21. POC 21, c'est une sorte de camp de conception, de prototype, de choses, on va dire, qui permettent de contribuer à la diminution des gaz, de l'augmentation de la chaleur sur la Terre. Oui, enfin, du CO2, mais plus généralement que ça, de lutter contre le réchauffement climatique. Il y a des expéditions de données, par exemple, avec des associations comme Open Knowledge Foundation. Oui, c'est ça. Il y a, bien sûr, les collections de vidéos de Remix et Commons. Je ne peux pas passer à côté. Et puis, les assemblées des communs, effectivement, qui sont constituées pour certaines locales en France, à Gans aussi, il me semble qu'il y en a une qui est en train de se mettre en place, dans différents endroits, en particulier en Europe, mais pas que en Europe, aussi aux Etats-Unis, en Australie, je crois. Et ces assemblées des communs, elles ont des formes et des objectifs qui sont différents d'un cas à l'autre, mais elles se retrouvent, je pense, sur cette idée de défense translocale des communs, soit avec des approches ou bien avec des approches thématiques. Et leur idée, finalement, moi, je la définirais de manière assez simple comme étant créé des conditions pour qu'il y ait, pour qu'émergent des discussions sur des propositions politiques autour des communs, un peu comme tu l'as décrit, Michel, à l'intérieur des communs, des communautés des communs, et puis en relation avec les instances politiques au sens large du terme dans leur environnement. Alors, ce qui est, il y a une chose aussi, en fait, quand je suis parti avec ces deux objets-là, quand je préparais ce petit travail-là, j'ai reçu un autre, un troisième objet, et du coup, je suis venu avec, il y en a certains qui vont le reconnaître, c'est le petit livret, enfin, le petit livre que vous avez publié sur les journées des alternatives urbaines de Lausanne. Je n'ai pas résisté à l'idée de l'amener, et puis je vais vous lire aussi un tout petit passage, parce qu'il ne me reste plus de temps là maintenant, deux minutes, voilà. Dans la description, dans le mode d'emploi de ce livre, les deux auteurs, Jeanne et Yannick, proposent plusieurs usages possibles de ce livre, et un des usages qu'ils proposent, c'est finalement, décrit de la manière suivante, et puis une manière pour laquelle ce livre a été conçu, et qui tente modestement de refléter la multiplicité des aspects déployés par les journées des alternatives urbaines 2015, de point choisir un texte selon son intérêt, le lire, je n'ai pas mis mes lunettes, donc du coup, j'ai du mal, le lire, bien sûr, mais également porter son attention sur les signes et les renvois rencontrés au cours de lecture. Ces signes font référence à d'autres textes, à d'autres témoignages, disséminés au fil des pages, ils ont pour but d'ouvrir votre attention à des aspects un peu différents d'une même question et devraient vous permettre de créer vos propres relations entre les multiples sujets qui constituent le livre, tous abordés dans l'édition 2015 des JAU. Au fond, l'ensemble, enfin, ce qu'on cherche à faire avec le mouvement des communs, et je me retrouve vraiment dans ces lignes-là, c'est permettre faire en sorte que toutes ces initiatives soient un espace de partage où s'orchestrent les tactiques de défense des communs, où, finalement, on est à la fois dans des espaces de partage du communing, pas seulement des communs, mais aussi du communing, de la façon dont on le fait, et, en même temps, un espace ou des espaces de politisation des communs. Et ça, je crois que c'est vraiment important de bien mettre cet accent sur cet aspect, sur la question des tactiques et de la façon dont on prend conscience, on met en évidence les tactiques du communing, ce que décrit aussi Michel quand tu nous racontes cette histoire d'intérieur, de la façon dont on construit des comptabilités différentes, etc., parce qu'on est au cœur de ce sujet-là. Et donc, maintenant, je pense que le défi pour le mouvement des communs, c'est, d'une certaine manière, de conquérir la sphère politique, pas seulement pour y distiller les idées ou des bonnes mesures qui seraient à prendre pour les communs, mais aussi pour changer la pratique politique elle-même, pour la faire devenir aussi de l'ordre du commun, parce que c'est, de mon point de vue, la seule manière d'inclure les valeurs qu'on défend, c'est-à-dire le juste, le soutenable, le libre, le féministe ou l'antipatriarcal, l'antiraciste, etc. Exactement. Voilà. Donc, je vous invite à retrouver tout ça sur Remix & Commons sur le site ou sur le site de la Peer-to-Peer Foundation, puisque notre travail, essentiellement, c'est effectivement de documenter ces pratiques-là et de faire en sorte de les faire circuler et les faire partager. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada